Musique Être sur les affiches, pour nous, c'est une belle expérience. Après, Emma est ravie. On est tous ravis, on est une famille soudée et unie. L'affiche représente bien ce combat qu'on mène avec la mamie, avec la maman. Papa n'est peut-être pas sur l'affiche, mais il se bat également. Justement, ça symbolise l'union du combat contre la maladie d'Emma. Mon but, c'est de montrer à la France entière, à la Terre entière, que du jour au lendemain, tout peut basculer. Il n'y a pas d'âge. Et le Téléthon, ça nous aide à combattre, on va dire, parce que comme la maladie n'est pas visible, et on n'arrive pas à gérer les douleurs de nos enfants, on ne peut rien faire, on est un peu impuissants devant. Là, on se sent utile face à la maladie. Être sur les affiches, pour nous, ça permet de montrer également qu'on peut être... Pour Gwenaëlle, par exemple, c'est un peu particulier, parce qu'elle est souvent en fauteuil, mais sur l'affiche, elle est debout avec moi, et ça permet de voir que tous les enfants ne sont pas forcément toujours en fauteuil. Et même s'ils marchent, des fois, ils peuvent avoir de grosses difficultés, et il faut aussi les aider. Comme cette année, j'ai la chance d'être sur la file, je vais essayer de me donner à fond pour essayer de faire avancer la recherche et faire monter ce compteur. Voilà. Je me suis engagée dès les premiers instants, le temps de réagir suite au diagnostic. Je me suis engagée de suite auprès du Téléthon. Parce que j'avais besoin de m'investir, j'avais besoin d'aider, d'être là, présente pour mon enfant, et puis pour les autres. Parce que, bon, il y a notre enfant qui est concerné, mais il y a des millions d'enfants qui sont atteints de maladies différentes et qui touchent les gènes. Et au jour d'aujourd'hui, grâce au Téléthon, il y a des avancées énormes sur le traitement des maladies. Ce n'est pas être sur les affiches qui est important pour nous, c'est vraiment de participer concrètement au Téléthon. Ça permet de vivre une aventure humaine incroyable, de rencontrer d'autres familles. Et puis, ça montre aussi à notre petit garçon qu'il faut se battre et participer à ce grand élan de générosité. Les enfants, déjà, se sont complètement trouvés. Il y a une grande amitié qui est née. Et puis, entre parents, c'est vrai que même si nos enfants ont des pathologies différentes, quelque part, on est confrontés tous à la maladie au quotidien. Et donc, c'est vrai qu'on arrive à se comprendre. Et ça fait du bien de se réconforter les uns les autres. Regardez-moi ! Lucas, regarde-moi ! Li, pareil, Emma, parfait, tout beau, super. Regardez-moi, grand sourire. Ok, super.